... Avec Francine Delcozo, bonjour à toutes, bonjour à tous. Les animaux sont partout, à la télévision, sur nos drapeaux, dans les chambres de nos enfants, sur les enseignes de nos auberges, jusqu'à sur nos montagnes et j'en passe. Mais est-ce que vous avez réalisé à quel point les animaux sont présents dans nos expressions ? Je ne sais pas si les animaux émaillent leur conversation de comparaison avec l'homme, mais en tout cas nous, nous utilisons un nombre impressionnant de locutions, habillé de plumes, de poils et d'écailles. Et ce n'est pas mon invité qui va me contredire. Bonjour Adrien Poisson. Bonjour Madeleine Caboche. Adrien Poisson, vous êtes zoolinguiste. Je vous remercie de ne pas m'avoir posé de lapin, première chose. Et vous avez publié ce dictionnaire raisonné des expressions animalières de la langue française aux éditions L'Oiseau à plumes, où vous avez justement répertorié toutes les allusions aux animaux dans nos conversations. On en cite au hasard comme ça, Adrien Poisson ? Il y a le cocalane, il y a avoir des oursins dans le porte-monnaie. Ça veut dire quoi ça ? Avoir des oursins dans le porte-monnaie ? Ça veut dire ne pas mettre volontiers sa main dans le porte-monnaie. Être radin quoi. Être radin, oui. En quoi d'autre ? Il y a encore un crapaud sur une boîte d'allumettes. Qu'est-ce que c'est ? C'est une grosse personne sur un petit vélo. C'est joli. En tout cas, nous allons prendre le taureau par les cornes pour essayer d'aller au bout de cette émission et de faire comprendre à nos auditeurs aussi à quel point ils utilisent ces expressions. Donc Francine, bien sûr, ils peuvent nous appeler. Est-ce que vous utilisez les auditeurs fréquemment ces expressions ? Ou nous écrire à l'adresse humaine. Mordicus at rsr.ch Et je voudrais dire aussi à quel point ils pourraient les utiliser plus. Ça c'est votre objectif, Adrien Poisson. C'est ma mission. Oui, parce que vous trouvez que vraiment notre langue est pauvre et que nous devrions utiliser abusivement de toutes ces expressions. Écoutez, on dit quand il fait un mauvais temps, il pleut. Ou bien la météo est mauvaise. C'est banal, c'est simple, ça ne dit rien d'autre. Est-ce que c'est bouillé ou pas ? Si on dit il fait un temps de chien, et je peux aller plus loin, je peux dire encore même il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors. À ce moment-là, ce chien qui était mouillé, je le garde chez moi et je le vois devant la fenêtre. Je veux sortir avec lui pour aller le promener. Et le chien me dit avec ses yeux de chien battu, non, je préfère rester dedans. Et avec ces expressions-là, je crée tout un univers plein d'histoires. Je vis dans un monde habité par des animaux, il y a des histoires, c'est concret, ça me parle. Il y a de la chair, de la chaleur. Il faut cultiver ça. Si on ne le cultive pas, c'est tout un patrimoine qui disparaît. Et c'est un patrimoine qu'il faut également promouvoir. Alors, c'est le message que nous allons tenter de promouvoir. Et je vois que vous êtes bien parti avec passion sur cette piste. D'où vous vient cet intérêt pour le monde animal, Adrien Poisson ? J'ai eu une grande chance, je suis né dans une ménagerie. Ah, ben voilà, je comprends mieux. J'explique. Mes parents étaient gardiens d'une ménagerie. Donc, j'ai passé mon enfance à m'occuper d'animaux. Il y avait l'heure des castors, l'heure des loutres, l'heure des chouettes. Tous ces animaux devaient être nourris à des heures différentes. Enfin, bref. Et vous mettiez la main à la pâte ? Ah oui, bien sûr, oui, à la pâte. D'accord, donc voilà, c'est là que c'est parti. Et c'est là que c'est parti. Et une fois que j'ai dû quitter le cocon familial, c'est là que ça s'est corsé. Tout d'un coup, il n'y avait plus rien autour de moi. Sauf dans la langue. Adrien Poisson, vous seriez prêt aussi à en inventer des nouvelles expressions animalières ? Je crois qu'on n'y coupe pas. Alors, des exemples ? Il y a des exemples, ce serait des fois très long. Mais des fois, je me dis même des fois qu'il faudrait inventer des animaux pour certains sens. Bon, là, je vais un peu loin. Mais il y a en tout cas certains animaux qu'on devrait exploiter beaucoup plus. Moi, je pense à la tourterelle turque. C'est un animal très ennuyeux qui est lancinant. Et on n'a pas encore créé d'expression avec la tourterelle turque. Donc, ennuyeux comme une tourterelle turque ? Par exemple. Mais vous pouvez compter sur moi. Bientôt, il y aura une expression basée sur la tourterelle turque qui traduira la notion de lancinance, de barbant ennuyeux. Un temps de chat ? Un temps de chat, c'est... Alors, il y a le temps de chien, temps de chat, très joli. Là, il faut laisser venir à nous cette expression. Un temps de chat, pour moi, en tout cas, c'est un temps où je vois le chat qui s'étend. Donc, c'est un temps très différent du temps de chien. Donc, il ne pleut pas. Il ne pleut pas. Il y a du soleil. En tout cas. Et on a le temps. Il fait beau temps et on a le temps. Adrien Poisson, je vous propose d'entendre le reportage de Francine Delcozo. Francine, bonjour Francine. Bonjour. Francine qui a eu envie de comprendre comment nos amis les bêtes étaient présentes dans d'autres langues. Et des langues très différentes, en particulier dans l'arabe, puisqu'elle ressemble très très peu, cette langue, aux langues européennes. Voir les différences, les similitudes aussi peut-être, et voir quels animaux sont utilisés dans cette langue, dans l'arabe. Fatima Bossy vit en Suisse depuis une bonne vingtaine d'années. Elle vit à Romain Mottier et elle se souvient très très bien des expressions de son enfance, des expressions qui étaient utilisées beaucoup par ses grands-mères. Oui, bien sûr. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Par exemple, il y en a des expressions avec le chameau. Alors, on dit en arabe, ça veut dire que le chameau ne voit pas sa bosse, mais celle de ses voisins. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ses propres défauts, mais on voit ceux des autres. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres animaux qui sont importants, autres que le chameau, par exemple, qu'on utilise ? Oui, le poisson, par exemple, parce que le Maroc, il est entouré de deux mains, l'Atlantique et la Méditerranée. Je me rappelais d'une qu'on dit qui veut dire qu'il ne faut pas acheter le poisson qui est encore dans la mer, qui signifie qu'il ne faut pas remettre les choses avant de les avoir dans la main. En français, on dirait qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. C'est exact, c'est la même chose. Ce qui me frappe, c'est qu'on a beaucoup de ressemblances entre les expressions arabes et les expressions françaises. Par exemple, il y en a une que j'aime beaucoup. En français, on dit qui vole un oeuf vole un bœuf. Et en arabe, on dit qui veut dire celui qui vole un oeuf vole une poule. Fatima, au micro de Francine Delcozo, réalisation Didier Rossa. On pourrait imaginer une émission quotidienne consacrée uniquement à ces comparaisons animalières dans le monde entier. C'est partout, on parle partout des animaux, bien évidemment. Adrien Poisson. Oui, c'est un phénomène complètement universel. Et chaque pays a son propre génie pour trouver son personnel animal pour favoriser ses sens ou ses sensations qui doivent passer. Elle a parlé de chameaux, Fatima. Vous avez d'autres histoires de chameaux. Oui, alors le chameau est un exemple magnifique d'une des plus belles entreprises d'animalisation du langage. Il y a une expression de Jésus « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » On la connaît. On la connaît. Et pourquoi est-ce qu'on la connaît ? Parce qu'elle est parlante. Parce qu'elle est parlante. Et pourquoi est-ce qu'elle est parlante ? Parce qu'on parle de chameaux à l'origine. Jésus a dit « Il est plus facile à une corde de passer par le trou d'une aiguille. » Dans la langue d'origine, corde et chameaux, c'est presque la même chose. Camilos, camelos. Et à un moment donné, je ne dirais pas un copiste qui a fait... Un zoolinguiste astucieux. Un zoolinguiste inspiré à un moment donné a donné toute sa force à cette expression et a fait... Je crois que si actuellement cette expression-là est connue de tous... C'est grâce à ça. C'est grâce à ça. C'est grâce aux chameaux. La corde, il y a longtemps qu'on l'a oubliée. Ce ne serait pas sous... Aux oubliettes. Aux oubliettes. Prééminence des animaux. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre des fleurs ou des fruits ? On dit bien rouge comme une tomate, cœur d'artichaut. Ça serait aussi une manière d'enrichir la langue. Oui, on peut, on peut. Mais d'une manière générale, fondamentalement, le monde végétal a besoin... Le monde végétal a besoin du monde animal pour accéder à l'existence. C'est un monde moins développé. Il y a toutes... Des noms de plantes, la gueule de loup, l'herbe au chat, la vipérine, l'ail des ours, toutes ces plantes accèdent à l'existence uniquement par l'intermédiaire de l'animal. Et il y a un deuxième problème, c'est que le monde végétal traduit souvent, il faut bien le dire, des réalités pas très agréables. Du genre. Lire une feuille de chou pour un mauvais journal, voir un avet, un mauvais film. Les Américains lancent une fusée dans les années 60. Quand ils lançaient une fusée et que la fusée s'écrasait, ils disaient, le projet a fait pamplemousse. Alors, du coq à l'âne, allons-nous passer, puisqu'il est temps d'aller voir ce que nous disent les auditeurs sur cette envie qu'il y ait de plus en plus d'expressions animalières dans nos conversations, Francine Delcozo ? Oui, et plusieurs animaux. Les auditeurs ont l'air de beaucoup aimer s'amuser avec le langage aussi et évoquent des souvenirs. Luigi, lorsqu'il vivait en Sardaigne, près de Saçari, se souvient d'une comptine où l'on évoque le coucou. Et le coucou a cette faculté divinatoire de nous dire combien d'années nous restent à vivre. Alors, cette comptine, nous dit Luigi, il l'a traduit du Sard, dis-moi coucou, dis-moi combien de belles années, combien de beaux jours me restent ici-bas avant de mourir. Et le chant du coucou donne la réponse. Autre très belle expression, c'est Jeanne qui se souvient, dans son enfance, que l'on évoquait les hirondelles d'hiver. Alors, qu'est-ce que c'est que les hirondelles d'hiver ? Eh bien, c'était à Paris, nous dit Jeanne, les marchands de marrons qui s'installent une fois l'hiver venu dans les rues avec leurs marrons et qui nous réchauffent un petit peu. Et puis, oui, un message de Loïc qui nous dit j'ai été scout durant mon enfance et mon adolescence. Votre émission me rappelle ce souvenir-là puisqu'avec le totem, nous rappelle Loïc, le scoutisme s'est inspiré d'une tradition amérindienne. Son totem, à lui, c'était le hibou. Il l'aimait beaucoup et il a depuis toujours un petit hibou, soit brodé, soit dans sa poche. Enfin, parce qu'il aimait le côté noctambule et un peu mélancolique du hibou. Par le totem, en plus, on acquiert aussi la force de l'animal ou bien les caractéristiques de l'animal. Le hibou, c'est un peu comme la chouette. C'est un animal aussi qui est signe de sagesse. Donc, il y a peut-être cette mélancolie mais il y a certainement aussi, si c'est votre correspondant, ce côté sagesse. De qui auriez-vous envie de voler la symbolique, Adrien Poisson ? Ah, il est interloqué. Ok, mon Adrien Poisson. Je pense un jipaète barbu parce que c'est l'animal dont on s'occupe le plus actuellement. C'est l'animal sauvage, j'entends. Adrien Poisson, vous êtes la star de l'exposition du musée de Neuchâtel. Vous avez une salle pour vous et j'imagine que vous avez visité l'exposition. Elle vous a plu ? Je dirais que je suis le loup blanc de l'exposition en toute modestie. Oui, c'est une exposition magnifique qui montre par ses installations concrètes tout le choc que peut créer la langue auprès de celui qui l'écoute. La mise en situation, en statut de ses expressions, c'est absolument éblouissant. On est vraiment confronté à la langue comme un objet d'art. C'est magnifique, c'est absolument magnifique. Bon, j'aimerais pas chercher la petite bête mais il y a... Bon, appelons un chat un chat, c'est un peu une exposition... Tout d'un coup, là. Oui, c'est une exposition. Une exposition un peu croupion, j'entends. C'est que... C'est comme Noé. C'est un peu comme si Noé était parti dans son arche en laissant certains animaux sur la rive. En n'embarquant pas toutes les espèces. Évidemment que cette exposition ne peut pas traiter toutes les expressions. ça. Non, c'est impossible. C'est impossible, mais ça fait mal. Ça vous fait mal. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu dire encore ? Parce qu'il y a des expressions... Quand on commence, on a envie de toutes les dire pour faire le tour de la chose. Allez-y, allez-y. Oui, je ne sais pas, il y a chercher la petite bête, je viens de le dire, se coucher avec les poules, mettre la charrue devant les bœufs, tuer le veau gras. Ou bien... Alors là, j'ai une fièvre de... j'ai 40 degrés de température. Une fièvre de cheval. Une fièvre de cheval. Alors ça, c'est très bien. J'y perds mon latin. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Ça pourrait être un jeu presque. C'est mon cheval de bataille, en tout cas. Tomber dans la gueule du loup, une poule mouillée, pour ne dire jamais, au lieu de dire jamais. Quand les poules auront des dents. Voilà, quand les poules auront des dents. La rubrique des chers, un canard boiteux, c'est la période des vaches maigres. Reprendre du poil de la bête. On va peut-être arrêter là parce que je vous vois venir, il y en a des centaines et des centaines, Adrien Boisson. S'éveiller au champ de l'alouette. Le champ de l'alouette, c'est l'oiseau qui chante. Ce que je propose, c'est que c'est du pipi de chat. Se méfier de quelque chose. Muer comme une carpe. Muer comme une carpe. Ne rien faire. Bail au corneille le soir. Adrien Boisson, je vous suggère d'aller voir s'il y a des animaux sur la route. Un butant. Plusieurs appels signalent la présence d'une brebis égarée sur l'autoroute A9 en direction de Lausanne précisément à la hauteur de la sortie d'aigle. Attention, dans le canton du Jura, si vous arrivez sur le dos d'âne de Montfaucon, une deux chevaux en panne a provoqué le tête-à-queue d'une jaguar et on avance au pas sur ce tronçon. Enfin, prudence des travaux de réfection sont annoncés dès 8h ce matin et jusqu'à midi pour la réparation de nids de poules sur le sentier qui mène au pas de chèvre. Vous avez gagné, Adrien Poisson. Vous voyez qu'on y arrive. Mordicus, c'est tout pour aujourd'hui autour des expressions du langage animalier avec Francine Delcozo, avec Didier Rossa et mon invité Adrien Poisson et ce livre dictionnaire raisonné des expressions animalières de la langue française aux éditions Loiseau à Plume. Merci à tous. La prochaine émission ce sera demain dès 9h30. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada